L'eau est le liquide qui a le pouvoir le plus hydratant de tous les liquides qu'on peut boire. Ici, j'ai plusieurs sodas, des choses qu'on peut boire, qu'on peut acheter au magasin. Mais en fait, qu'est-ce qu'il y a dedans? Parce que c'est l'eau qu'on veut. Mais voyons voir. Alors, toutes ces boissons contiennent de l'eau, mais ils ont quand même d'autres choses avec. Par exemple, du glucose fructose, du sucre, plein de choses que je ne sais même pas comment prononcer le nom. Mais l'eau, par exemple, l'eau est le liquide qui hydrate le plus. On a été créé pour boire ça. Je comprends qu'il ne peut y avoir aucun problème à boire de l'eau carbonisée ou même du jus de fruits, mais quand même, lorsqu'on s'hydrate, ça devrait toujours être de l'eau. Savez-vous que vous pouvez manger de l'eau? En fait, il y a plusieurs aliments qui contiennent beaucoup d'eau. Par exemple, le melon d'eau est fait de 92 % d'eau, les pêches 89 % et la laitue 96 %. Et en parlant de nourriture, le manque d'eau veut donner faim. Si vous avez tout le temps faim ou si vous n'avez jamais faim, au contraire, c'est peut-être parce que vous manquez d'eau. Barreau, on commence. En fait, la quantité recommandée pour boire de l'eau en une journée est de 1,5 à 2 litres. Mais par exemple, quelqu'un qui va travailler dehors toute la journée va boire plus d'eau que quelqu'un qui travaille à l'intérieur, assis à son bureau toute la journée. Mais en moyenne, la quantité recommandée est de 1,5 à 2 litres d'eau. Pour penser à boire de l'eau, on peut l'associer avec une habitude. Par exemple, à chaque fois que vous regardez l'heure ou à chaque fois que vous mangez. Vous pouvez prendre un verre d'eau avant de manger. Cette habitude peut vous aider à boire plus d'eau. Ou simplement de traîner une bouteille d'eau avec vous peut vous aider à y penser. Mais tout simplement, buvez-le.